L'AGP doit être le centre, je dirais, de la concertation. Parce qu'à l'intérieur de l'AGP, nous avons plusieurs médias, les jalons de ce qui va être votre gouvernance au sein de l'AGP. Le premier, l'échec n'est plus une option, la réussite une obligation. Le deuxième, vous demandez aux équipes de cultiver leur jardin. Et je pense que quand ces deux éléments sont posés, chacun peut se mettre au travail et le travail commence dès maintenant. L'an 56 de l'agence gabonaise de presse. Plus d'un demi-siècle de vie, cela se fête. L'agence gabonaise de presse, AGP, souffre son énième bougie. Elle a 56 ans. Ses agents, qui donnent le meilleur d'eux, en agissant au mieux, la célèbre. L'AGP fait partie des premiers médias ayant vu le jour. Née en application de la loi numéro 21, bar 66, du 30 novembre 1966, elle est placée sous la tutelle du ministère de la Communication. Il faut rappeler que l'agence gabonaise de presse est née des cendres de l'agence gabonaise de l'information qui a été créée le 8 juin 1960. C'est une entité qui a une personnalité juridique, c'est un média public, avec autonomie de gestion financière, placée sous la tutelle du ministère de la Communication. Diffuser les informations à travers le pays et partout ailleurs dans le monde grâce à son site internet, pour satisfaire les consommateurs de plus en plus nombreux et exigeants grâce à ses quatre supports. Nous avons à l'agence gabonaise de presse différents produits, à savoir Gabon Matin, c'est un journal papier qui est aujourd'hui un hebdomadaire. Nous avons l'AGP site, où à travers tous les réseaux sociaux, nous traitons l'information au quotidien. Nous avons l'AGP Flash, à partir de ce produit, à la SMS, l'agence envoie des informations dynamiques à ses abonnés. Nous sommes en train de lancer les deux autres produits, c'est-à-dire l'AGP Kiosk, et bien évidemment la montée en puissance du service audiovisuel. L'agence gabonaise de presse, comme bien d'autres structures administratives, est composée de plusieurs services. Chacun joue un rôle important pour le bon fonctionnement de ses activités. Au sommet de la pyramide, il y a le président du conseil d'administration, la direction générale, la rédaction centrale, managée par le rédacteur en chef et son adjoint, qui ont sous leur direction, Gabon Matin, l'AGP site, AGP Flash, AGP audiovisuel. Chaque entité a un rédacteur en chef et une équipe rédactionnelle. Au-dessus de toutes ces entités-là, il y a la rédaction centrale, dont je suis le rédacteur en chef. Notre rôle consiste à coordonner tous les services. Au niveau de Gabon Matin, c'est un hebdomadaire, c'est l'habitude de le préciser. Mais tous les autres supports fonctionnent tous les jours et on diffuse les informations de façon continue. Ma mission consiste à donner les orientations en matière de traitement de l'information, de telle sorte que cette information soit conforme à la ligne éditoriale du journal et plus loin au cours de la communication qui régit le fonctionnement des médias au Gabon. Notre mission, c'est de donner l'information de telle sorte que les populations soient bien informées. L'autre mission de Gabon Matin, c'est de relayer l'action gouvernementale. Cela voudrait dire donner l'information aux populations sur tout ce qui est fait par les pouvoirs publics. Le rôle de Gabon Matin, c'est également jouer le rôle de Guyon, de telle sorte que l'information qui est donnée amène le gouvernement à prendre des bonnes décisions au profit des populations et au profit de tous les pays. Le CITAGP en ligne est une des options médiatiques de l'agence gabonaise de presse qui aujourd'hui fait non seulement le texte, mais également la vidéo. Et donc, le site est notre interface avec le public. Il nous permet de publier des informations du Gabon en temps réel. Et à côté de cela, nous développons une autre plateforme qui s'appelle AGP Forum, une plateforme e-commerce qui permettra à l'agence gabonaise de presse de vendre donc le texte, la photo, la vidéo, les graphiques et tous les autres produits. En termes d'innovation, l'agence gabonaise de presse dispose d'un studio audiovisuel baptisé Samson & Bankili pour s'arrimer au statut multimédia conformément aux attentes et aux enjeux du moment. L'agence gabonaise de presse produit depuis plus d'un an des éléments audio-vidéaux, que ce soit des capsules, des émissions, des magazines, des spots publicitaires et surtout la couverture médiatique au quotidien des événements culturels, politiques, institutionnels, sportifs, etc. La rédaction dans son ensemble, comme la direction générale, imprime son dynamisme pour satisfaire les consommateurs de leurs différents produits. Du service administratif et financier au service marketing en passant par les archives et l'informatique, tous conjuguent leurs efforts harmonieusement pour le rayonnement de l'agence gabonaise de presse. Le service administratif et financier assure le fonctionnement des structures administratives ainsi que le patrimoine de l'agence gabonaise de presse. Ce service prépare et suit la mise en œuvre du budget, il prépare l'établissement des salaires ainsi que la gestion de la ressource humaine. Nous avons également le plan juridique. Le plan juridique s'occupe de tout ce qui est d'ordre juridique ainsi que les contentieux et le suivi des dossiers. Le service des relations publiques et marketing est chargé d'organiser l'accueil et la communication interne et externe de l'agence. L'élaborer est de proposer et mettre en œuvre la politique et les outils de marketing de l'AGP, mettre en œuvre la stratégie de développement de la clientèle de l'AGP au niveau national et international. Le service des relations publiques et marketing est reparti en quatre activités. Nous avons les abonnements directs qui consistent à se faire livrer gratuitement pour une période annuelle, semestrielle ou trimestrielle selon la possibilité ou le choix du client. En ce qui concerne la publicité dans le Gabon Matin, nous proposons à nos clients plusieurs formats. Nous avons la pleine page, la demi-page, le quart de page et le bandeau et l'oreille qui sont à la une. Par ailleurs, sur le site internet, nous proposons à notre clientèle plusieurs formats aussi, notamment la bannière, le bouton, le pavé et l'îlot. Aussi, avec le lancement de notre Web TV, nous proposons des reportages, des pubs reportages ou des magazines. Enfin, nous proposons des partenariats aux différentes entreprises afin de pouvoir améliorer leur visibilité et aussi de les fidéliser. C'est essentiellement la recherche de l'information à proprement parler. Le principal support que nous avons en ce moment, c'est le journal Gabon Matin, qui est archivé. Nous collectons les informations, nous les traitons et nous les mettons à la disposition des usagers. La conservation de l'information se fait encore de manière classique, mais à la longue, nous ambitionnons la digitalisation de tous les supports existants au sein de l'agence gabonaise de presse. Nous avons d'abord pour mission d'assurer le bon fonctionnement du parc informatique, c'est-à-dire la commande des appareils, l'installation des logiciels appropriés, selon les besoins des différents services. Nous sommes également chargés de la maintenance. L'agence gabonaise de presse a un site dont nous sommes en charge, au niveau d'administration et parfois de conception. Nous sommes également en charge de la gestion de certaines applications que l'agence est en train de créer. Le service dont je suis en charge est chargé de veiller sur les bureaux provinciaux. Toujours nous assurer que les chefs de bureau ont l'équipement approprié pour le travail, parce que ceux de l'intérieur travaillent constamment. Depuis quelques mois seulement à la tête de la direction générale de l'agence gabonaise de presse, le nouveau manager a pour ambition d'imprimer sa marque de savoir-faire en permettant à l'agence de franchir un nouveau cap, autrement dit de faire un bon qualitatif supplémentaire. Parmi nos propres perspectives prioritaires, nous avons les provinces. La force et l'originalité de l'agence gabonaise de presse, ce sont ces bureaux dans les régions du Gabon. C'est-à-dire que nous avons les responsables de ces bureaux avec des équipes rédactionnelles dans les chefs-lieux de province, mais également dans les chefs-lieux de département. Il n'est plus que question, à partir de 2023, de développer ces unités à l'intérieur du pays, faire en sorte qu'elles soient mieux équipées, et qu'elles puissent avoir des capacités qui leur permettent d'aller au fin fond, plus que jamais, de notre pays. Et donc c'est un projet extrêmement prioritaire pour nous à partir de cette année 2023. Au nom du ministre de la Communication, au nom du conseil d'administration, au nom de nos partenaires publics et privés, je souhaite joyeux anniversaire à l'agence gabonaise de presse. Sous-titrage Société Radio-Canada